Comme nous l'avons rapporté et rapporté le Sulhan Arour du Siman 687 et le Siman 689 qui nous dit que tout le monde doit écouter la Megillah d'Esther, aussi bien les hommes, les femmes et les enfants, à partir pour les filles de 12 ans et à partir de 13 ans pour les garçons. Par contre, un enfant qui est âgé moins de 6 ans et qui malheureusement ne peut pas rester tranquille pendant toute la lecture et qui pourrait perturber le bon déroulement de la lecture de la Megillah. Alors, on voit très bien dans les Pouskim, aussi bien dans le Sulhan Arour que dans le Mishnaboura, au même Siman que je viens de vous dire, et aussi le Magan Abraham au 689 et Rabbi Yitzhak Yosef Shlita, dans le Halkut Yosef au Siman 690, nous rapporte que ces enfants-là, il est préférable qu'ils restent à la maison ou bien que la synagogue puisse organiser des jeux dans une salle pour des petits-enfants parce qu'ils vont tout perturber la lecture de la Megillah. Il suffit qu'ils fassent du bruit et que les adultes qui sont obligés d'écouter la Megillah, il leur manque un mot, ils ne sont pas quittes de la lecture de la Megillah, vous voyez. Bon, si on a un parchemin, on peut vite dire le mot et continuer à écouter le Sharia Tzibour, le ministre offricien, mais ce n'est pas tout le monde qui sait lire dans un parchemin, sans point. Alors, c'est pour cela qu'il faut absolument qu'il y ait un silence total dans la synagogue et que le Sharia Tzibour doit être vigilant lorsque quelqu'un tousse ou bien éternue de répéter les mots qu'il vient de dire parce qu'il se peut qu'une personne n'a pas entendu, surtout quand il se trouve à côté d'une personne qui tousse ou qui a éternué et là, il n'est pas quitte de son obligation, ce qui serait dommage. de faire tout ça, de venir à la synagogue, d'attendre et d'écouter et à la fin lui dire « tu ne reçois rien parce que tu n'as rien fait ». Alors, c'est pour cela qu'il faut essayer d'être vigilant avec les petits-enfants et de ne pas s'amuser à les amener à la maison, à la synagogue plutôt, parce qu'ils risquent de perturber la lecture, d'accord ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !